Les pollens, c'est ça le 1, et les 2, ça m'étouffe, ça me rend faible et fatiguée. Et je ne crois pas que quelqu'un veut être fatiguée, tu veux toujours te sentir à la merveille. Donc c'est là, voilà, mon vaccin, mon première dose, et les pollens, c'est ça le 1, et les 2, ça m'étouffe, ça me rend faible et fatiguée. Et je ne crois pas que quelqu'un veut être fatiguée, tu veux toujours te sentir à la merveille. Donc c'est là, voilà, mon vaccin, mon première dose, et... J'ai reçu mon vaccin, mon première dose, mais voilà, est-ce que je suis vivant ? Ben oui, je parle, ouais, ça a été rapide, ça a été rapide, j'ai eu mon vaccin, et maintenant je rentre à la maison, et mon deuxième dose, ça sera bientôt, alors... Ouais, on verra, donc ils ont dit, si j'ai mal à la tête, il faut que je prenne le paracetamol, ou bien un ibuprofène, mais moi, comme bariatrique, patient bariatrique, et j'ai eu mon opération d'estomac, je ne peux pas prendre le ibuprofène, parce que l'ibuprofène, tu devrais la prendre en mangeant. Donc ça veut dire, la prendre en mangeant, tu devrais aussi boire, et moi, je ne peux pas boire à manger. Donc je vais prendre le paracetamol si j'ai mal à la tête. Donc je vais voir comment ça va se passer. Mais je fais mon vaccin, yes ! Enfin, maintenant, je vais voyager sans faire cette misérable test de couronne. Ouais, donc... Aujourd'hui, c'est un jour spécial de voir comment ça va se passer, comment ma journée va se passer, comment je vais dormir, avec avoir eu le vaccin. Tu sais, je me suis dit toujours, les gens disent, ouais, il ne faut pas prendre, il ne faut pas prendre. Mais moi, j'ai voyagé toute ma vie. Avec mon carrière, c'est toujours le voyage. Et on a eu toutes des sortes de vaccins. Et je me suis dit, quand on nous a injecté le vaccin, parce que je me souviens très bien, j'avais le vaccin standard qu'on prend contre la fièvre jaune, et il y avait une fois, il fallait qu'on part en Australie. Et là, on nous a dit, vous allez aller en Australie. C'est-à-dire, Fiji, Solomon Island, Vanuatu, New Caledonia. Après, ils ont dit, si vous allez aller là-bas, vous devrez avoir un autre vaccin spécial. Et après, on a dit, oui, OK, on va l'avoir. On a pris. Mais après, ça pourrait aussi être un vaccin qu'on vient de le découvrir, on vient de le créer, il n'y a pas un moment, il n'y a pas longtemps. Mais on a eu ce vaccin. On n'a pas pensé qu'on va mourir. Ça va être un danger pour notre santé. On n'a pas pensé à ça parce qu'on était positif. Mais voilà, je vis toujours encore. Et je ne sais même pas, ce vaccin, ça a été créé dans combien de temps ? Donc, c'est aussi la même chose avec ça. On ne sait pas ce qu'on prend. C'est ça que je veux en fait dire. On ne sait pas ce qu'on prend. On ne sait pas ce qu'on nous injecte. On ne sait pas. On ne sait jamais. Parfois, tu peux avoir un médicament. Et cet médicament, c'est créé un mois passé. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc, c'est ça quoi. Il faut toujours rester positif en fait. Et on verra. Je vais avoir eu mon vaccin. Nous voilà. En autonome, avec les enfants, ils sont en train de jouer. Et moi, je suis un peu en train de prendre le soleil. C'est que je n'aime pas normalement, mais je prends le soleil. Ouais, donc, j'avais eu une très bien semaine. Cette semaine, j'ai mes règles. Donc, je n'ai pas pésé. Ça fait longtemps que je n'ai plus pésé. Depuis, j'ai eu mon opération des yeux. Je n'avais pas le droit de faire du sport pendant deux semaines. Et c'est à cause de ça, ça m'a un peu donné, donner, enlever les confiances d'aller au, au, de se péser. Parce que j'ai peur que, je vais voir que le, le, le pèse a, a augmenté. Mais non, moi, ce n'est pas le cas. Mais c'est ce mot dans ma tête. Comme on dit, que tu fais l'opération avec ton instrument, mais tu ne fais pas l'opération avec ton, ton cerveau. Waouh, le soleil est très, très fort. Et ouais, c'est bien. Donc, je m'amuse bien. Tout va bien. Tout s'est à la merveille. Et ouais, je n'ai pas vraiment grand-chose à raconter. Je n'ai pas fait trop, trop de choses. Cette semaine, je ne me sentais pas bien parce qu'il y avait trop de soleil. Et c'était trop chaud. Et moi, je ne supporte pas si le soleil est trop fort. Comme maintenant, là, ça me dérange énormément. À chaque fois. Maintenant, c'est derrière de ma pata. Je ne sais pas c'est quoi on appelle ça en français. Donc, c'est derrière, en fait. Comment dire, regardez. Le soleil est derrière. Donc, je vais en profiter comme le soleil est derrière. Et quand ça retourne, je coupe directement parce que je n'arrive pas à voir le soleil. Oh, je sais. Moi, je suis une Africaine bizarre. Une Africaine qui n'aime pas le soleil, qui aime l'hiver. Moi, je préfère l'hiver. Je n'aime pas le soleil parce que j'ai allergique avec les pollens. C'est ça, le 1. Et le 2, ça m'étouffe. Ça me rend faible et fatigué. Et je ne crois pas que quelqu'un veut être fatigué. Tu veux toujours te sentir à la merde. Donc, c'est là. Voilà. Mon vaccin. Mon première dose. Et après, c'est bon. Je vais voyager sans problème. Je n'aime pas du tout les tests de Corona. Je n'aime pas. Et puis, s'il y a un test, je n'aime pas du tout. Ça fait mal à la tête. Ça fait un peu comme tu as les piments dans ton nez. Et le soleil, ça commence à revenir. Donc, c'est ça, quoi. Je suis vraiment désolée, mais je crois qu'aujourd'hui, je ne vais pas rester trop longtemps parce que le soleil, ça pique. Tu vois, ça pique. Ça pique dans le pot. Ce n'est pas agréable. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Et j'ai aussi faim. Il y a mon heure de manger. Je vais assister les potirons aujourd'hui. J'ai mangé avec... J'ai beaucoup mangé du poulet. Mon mari a dit, fais attention, tu manges trop du poulet et demain, tu vas te transformer à la poulet. Et j'ai dit, comment ? À la place que tu me dis, j'y sais, ça va ? Moi, je vais dire... Parce que je mange trop de poulet. Donc, je crois que je vais aujourd'hui manger les moutons. Non, les moutons aussi, j'ai mangé. Et j'ai remarqué, les moutons a trop de graisse. Donc, je vais manger les... Comment on l'appelle ça ? Le bœuf. Je crois que je vais manger le bœuf. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, le soleil est un peu parti. Aujourd'hui, c'est dimanche. On s'amuse bien. Les enfants, ils sont en train de jouer. Je vais rentrer à la maison. Je vais prendre ma douche. Et je vais me reposer un peu. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas vraiment grand-chose à raconter. Donc, les grandes choses à raconter, c'est que j'ai eu mon opération... J'ai eu mon test, mon vaccin. Et ouais, c'est bien passé. Et maintenant, on verra. On verra pour la deuxième dose. Je vais aller aux vacances avec des enfants. Après, je vais retourner. Donc, c'est ça. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Donc, j'en profite d'aujourd'hui, les journées d'aujourd'hui. Et maintenant, je rentre à la maison. Et je vais me reposer. Et je vais prendre mon glace. J'ai fait du glace protéine caramel. C'est trop bon. C'est incroyablement bon. Donc, c'est ça que je vais manger parce qu'il fait chaud maintenant. Et après, on va regarder le film. Aujourd'hui, c'est jour de film. Alors, on se voit la semaine prochaine. Désolée, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée avec le soleil. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps. Mais c'est ça. Je voulais partager avec vous que j'ai eu mon vaccin. Donc, maintenant, à la deuxième dose. Time. Peace. – Sous-titrage FR 2021